Salut, c'est David. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la façon la plus rapide et la plus facile pour créer une collection d'œuvres percutantes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir faire une sélection de tes œuvres pour une expo ? Vraiment, tu sais, de prendre le top du top de ce que t'as produit là. Et est-ce que tu te rappelles en fait comme en même temps c'est super grisant, mais en même temps comme c'est super stressant et comme ça peut vraiment être difficile ? Et peut-être que tu n'as en fait jamais exposé parce que tu as vraiment des grosses difficultés à établir ce choix, à vraiment faire une vraie sélection qui paraissent être une vraie sélection professionnelle d'œuvres. Et en fait, ce n'est pas étonnant que tu galères à faire une vraie sélection, vraiment une vraie de vraie sélection de tes œuvres de manière professionnelle. Parce qu'en fait, ce n'est pas ton job en tant qu'artiste. Il faut savoir qu'en fait, même pour les grands artistes, les artistes très célèbres, en fait, ce n'est même plus eux qui s'occupent de faire leur sélection. C'est leurs agents et les galeristes qui s'occupent de faire ça de manière professionnelle. Et alors le problème, c'est que toi, tu n'es pas connu, donc tu dois faire ce boulot. En fait, tu es vraiment obligé de faire ce travail-là. Et peut-être que pour toi, ça paraît vraiment hyper difficile, ce que je peux vraiment comprendre. Et peut-être même que c'est carrément insupportable, insurmontable pour toi. Alors bizarrement, pour moi qui suis artiste, ça a toujours été plutôt facile de faire ce genre de sélection d'œuvres, que ce soit pour exposer ou que ce soit pour des ventes privées, des expositions privées, directes avec des acheteurs. Et c'est peut-être parce que j'ai un bon sens critique et de très bonne capacité d'analyse, donc je pense que ça doit aider. C'est vrai que beaucoup de mes amis artistes galèrent avec cette fameuse sélection d'œuvres vraiment incontournable pour être vu comme un vrai artiste, un vrai professionnel. Donc, je comprends que ça peut être juste l'horreur pour toi. Et ce que je voudrais te montrer, en fait, c'est justement ce qui manque pour y arriver. En fait, ce que je remarque, c'est qu'un artiste sur deux que j'accompagne a vraiment des difficultés avec cette sélection d'œuvres. Ça leur pose vraiment un gros problème. Et alors, un gros problème, et même ceux qui pensent, qui sont doués pour faire ça, pour faire leur sélection, et qui pensent de cette manière-là vraiment optimiser, pouvoir optimiser leur vente. Je me suis rendu compte tout simplement que leurs critères de sélection ne sont pas les bons critères. Alors, au fil des mois, en fait, j'ai mis en place une méthode de sélection basée sur des vrais critères esthétiques, sur des vrais critères plastiques, émotionnels, pour en faire une collection d'œuvres percutantes et multiplier tes ventes. C'est de ça que je voudrais parler avec toi aujourd'hui. Imagine le regard de respect que va te porter le prochain professionnel de l'art qui va voir ta sélection d'œuvres et l'impact que tu vas avoir sur lui. Tu vas avoir entre les mains une structure qui va te permettre de faire une sélection d'œuvres percutantes, de manière professionnelle, rapide et facile. Et en plus, ce qui est génial, c'est que cette méthode, cette structure, tu vas pouvoir la dupliquer à l'infini et t'en servir à chaque fois que tu auras une expo à préparer ou peut-être une vente privée avec des acheteurs. Alors, cette méthode, cette structure, elle n'est pas pour tout le monde. Elle concerne des artistes qui ont déjà au moins 20 pièces en stock, donc qui ont déjà au moins produit 20 pièces, puisque pour faire une sélection, il faut quand même un minimum de nombre de pièces. Ou aussi, cette méthode, elle est très, très, très efficace et hyper utile pour les artistes qui ont tout simplement du stock. Voilà, quand on est artiste, on produit, on produit pendant des années et souvent, il nous reste soit des invendus, soit des pièces qu'on n'a même jamais mises en vente parce que peut-être que ce n'était pas le moment de mettre cette pièce-là en vente et elle n'était pas peut-être pertinente à ce moment-là, pas en lien avec ta démarche artistique. Et donc, tu as du stock, tu as peut-être du stock. Et ce stock-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut, entre guillemets, y taper dedans et aller faire une sélection pour les mettre en vente, pour s'en débarrasser et pour qu'elles vivent leur vie, ces œuvres-là. Alors, cette méthode, elle est aussi pour toi si tu n'as pas de stock, mais tu sais que tu vas bientôt devoir produire beaucoup. Et voilà, tu sais que tu vas produire et tu as envie d'avoir une méthode sous le coude pour pouvoir faire la sélection au moment où tu auras assez d'œuvres et où ça sera vraiment, ça fera sens pour toi de faire cette sélection-là. Alors, cette méthode, j'en ai fait une formation vidéo où je vais t'expliquer concrètement et exactement comment faire une vraie sélection professionnelle et ça, étape par étape. On va faire ça ensemble. J'ai prévu aussi un PDF que tu pourras télécharger avec toute cette structure-là et en fait, tu auras juste à remplir les blancs, donc ça va vraiment être super facile. Et spécialement pour les dix premiers qui vont commander cette formation, je vous offre 30 minutes d'entretien privé avec moi au téléphone pendant lesquelles on va passer au crible cette sélection et on va pouvoir voir concrètement est-ce que ta sélection est vraiment pertinente. Alors, c'est sûr qu'avec la méthode que je te donne, elle va être pertinente, mais c'est toujours bien d'avoir un avis supplémentaire, d'avoir l'avis d'un professionnel et aussi l'avis d'un artiste parce que je ne suis pas que professionnel réveilleur d'artiste, je suis aussi moi-même artiste, donc je peux t'aider là-dessus. Et comme je te l'ai expliqué, c'est vraiment facile pour moi, ça a toujours été facile de faire ce type de sélection et le faire vraiment de manière hyper pertinente et professionnelle. L'idée, c'est vraiment que tu puisses être rassuré et que tu as un retour professionnel sur tes choix, sur ta sélection d'œuvres pour la rendre la plus percutante possible. Une fois que tu auras appliqué cette méthode et qu'on aura validé tout ça ensemble, tu seras perçu en vrai professionnel par les acheteurs d'art et en fait, c'est une qualité qu'un artiste sur deux n'a pas. Donc, imagine, c'est quelque chose quand même de vraiment de super important et c'est vraiment important que toi, tu aies cette compétence-là et que tu aies cette qualité de savoir faire une vraie sélection de tes œuvres et ce, de manière professionnelle et percutante. Tu auras en fait une méthode facile, rapide à utiliser, à l'infini. Comme je te l'ai dit, tu pourras vraiment la réutiliser à chaque fois que tu auras une sélection, qu'on te demandera de faire une sélection de tes œuvres pour préparer une expo ou une vente privée ou également aussi pour établir un ouvrage. Je te souhaite, si ce n'est pas déjà fait, si ce n'est pas déjà ton cas, d'être contacté pour mettre en place un ouvrage de tes œuvres et à ce moment-là, il faudra faire vraiment une vraie sélection professionnelle. Alors, comme je te l'ai dit, cette méthode, elle s'applique quand même à des artistes qui ont au moins une vingtaine d'œuvres pour faire une vraie sélection. Donc, si ce n'est pas ton cas, ce n'est pas la peine que tu suives cette formation et que tu acquières cette méthode, sauf si éventuellement, tu as un stock dormant ou si tu sais que là, tu vas rentrer dans une période où tu vas beaucoup produire et que tu vas avoir besoin de faire rapidement une sélection et une vraie sélection. Donc, en fait, tu as le choix de faire soit comme avant et d'être peut-être parmi les 50 % d'artistes qui vraiment galèrent avec leur sélection, qui n'arrivent pas à en faire une vraiment pertinente, professionnelle. Et là, on parle vraiment d'une compétence et d'une sélection à un niveau professionnel, à un niveau de curateur. Donc, soit tu restes sans cette compétence-là, soit sinon tu décides enfin de t'y mettre et en plus avec une méthode qui te facilite le boulot et qui te permet de ne pas t'arracher les cheveux pendant des jours parce que vraiment, c'est un super gros boulot de faire ça quand on n'a pas de méthode et quand on n'a pas été formé à ça et qu'on est juste un artiste qui s'est construit une espèce de méthode de sélection. Je peux te dire que si c'est ça, elle n'est pas bonne ta méthode. C'est sûr et certain. Et la preuve en est peut-être les mauvais résultats que tu as soit en conversion de tes clients, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas encore clients, qui viennent visiter tes expos peut-être ou ton atelier ou qui voient tes œuvres sur les réseaux sociaux et qui n'achètent pas et donc qui ne deviennent pas des clients. Ces gens-là aujourd'hui ne deviennent pas des clients. Ce n'est pas pour rien. On a parlé déjà de la démarche artistique, on a parlé aussi de ton positionnement, on a parlé de plein de choses, mais la sélection, c'est vraiment la première chose pratiquement que voit un professionnel de l'art, que voit un galeriste, un curateur, évidemment puisque c'est son travail en plus et même un collectionneur. Donc vraiment, si tu as envie d'impacter les gens, si tu as envie d'impacter les acheteurs, tu dois absolument leur mettre en face des yeux une sélection qui est cohérente et ils doivent ressentir que tu es, tu es en tant qu'artiste, un professionnel et que tu es capable de lui proposer une vraie sélection. Alors tu le sais peut-être, je lance une formation chaque semaine, donc une formation pour artistes et tu peux profiter de l'offre de lancement pendant 48 heures et accéder à la formation pour une fraction de sa valeur habituelle. Tu peux en profiter dès maintenant, donc réserve ta place à cette formation vidéo, elle te sera livrée jeudi et donc tu as le lien juste en dessous dans la description de la vidéo et sur Facebook, tu as le lien dans le statut et donc je mettrai le petit « i » aussi où tu peux cliquer simplement et vite réserver ta place maintenant avant que le tarif augmente à partir de jeudi puisqu'il va augmenter de jour en jour. Voilà, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada